16h20, c'est Virgile sur M. M le média. Diététicien expérimenté, il partage ses connaissances en matière d'alimentation avec des conseils, des gestes simples et des remèdes maison accessibles à tous. Mickaël Marquis, nutritionniste, est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'hydratation, le besoin principal de l'être humain. On entend souvent qu'il faut boire entre 1 et 1,5 litres d'eau par jour. Qu'en est-il réellement au niveau des recommandations ? Ce qu'il est recommandé, c'est vraiment d'avoir 1,5 litre d'eau par jour. Tout simplement parce qu'en fait, on a, comme vous l'avez très justement dit, 60% de notre corps. Et en plus de ça, il y a vraiment une rotation du fluide corporel chaque jour. Donc on a une perte environ de 2,2 litres en moyenne. Et puis donc, il faut la compenser avec l'hydratation et aussi en partie avec l'alimentation, notamment dans les fruits et légumes. Donc si vous n'avez pas trop de fruits et légumes, soit l'augmenter, soit augmenter l'apport en hydratation. Qu'est-ce qui est compté comme de l'hydratation ? Justement, l'eau, l'eau gazeuse également. Il y a tout ce qui est thé, tisane, si possible sans sucre. Après, il y a aussi le café qu'on peut compter un petit peu dans l'hydratation. Là aussi, il faut faire attention à consommer en excès, donc maximum 5, 6 par jour, vraiment le grand maximum. Tout ce qui est alcool, boisson, sucré, c'est plutôt déconseillé. Alors finalement, comment on peut savoir si on est bien hydraté ou pas ? Alors là, il y a vraiment deux grands indicateurs. Le premier, c'est la soif. Quand on a soif, ça veut dire qu'en fait, notre corps est déjà déshydraté. C'est un signal d'alerte, c'est là qu'il faudrait boire assez rapidement. L'idée, c'est de ressentir très rarement la soif, ce qui signifierait qu'on est toujours bien hydraté. Et le deuxième, c'est la couleur des urines. Donc la couleur des urines, il faudrait plutôt viser une urine claire, transparente, plutôt une urine assez jaune, même des fois malodorante. Et puis, voilà, de voir plutôt depuis le milieu de journée. C'est vrai que le matin, il y a eu la nuit, donc c'est possible qu'il soit un petit peu plus foncé. Voilà deux bons indicateurs pour voir le taux d'hydratation. Il y a de plus en plus de boissons sucrées sur le marché. Qu'en est-il des sodas ? Alors, ça va un petit peu hydrater. Le problème, c'est que dans ces sodas, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de sucre. Si on prend, je ne vais pas citer de marque, mais une boisson, une petite bouteille, on aura entre 8 et 12 carrés de sucre. Donc, ça, on l'a déjà certainement entendu, c'est déjà assez impressionnant. On va dire 10 carrés de sucre, ça représente plus ou moins une assiette de pâtes pour une portion d'un adulte. On aurait en fait, dès qu'on boit une boisson, un soda, en fait, on consommerait une assiette de pâtes sans s'en rendre compte et après, on enchaîne avec un repas. Donc, voilà la problématique aussi sur le poids et les problèmes de santé, comme le diabète, etc. Ça fait réfléchir tout cela. Conclusion, buvons une bonne tisane, du thé ou de l'eau. Il n'y a rien de tel. Merci beaucoup, Michael Marquis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conseils santé. Merci, à la semaine prochaine.